Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble si May Robbins est en couple avec Anthony Robbins, parce que c'est peut-être une des questions qui t'a amené à venir sur cette vidéo, et j'aimerais t'y répondre très brièvement. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à apprécier cette vidéo, pour m'encourager à reproduire et partager d'autres vidéos à l'avenir. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, c'est l'une des questions les plus populaires, les plus recherchées sur Internet, c'est est-ce que May Robbins aux Etats-Unis est-elle en couple avec Tony Robbins ? Est-ce qu'elle aussi est une étoile absolument extraordinaire ? Est-ce que Tony Robbins est complètement folle, fou amoureux de cette May Robbins ? Eh bien, je vais te décevoir, mais c'est exactement comme la relation qu'on a pu étudier récemment entre Andrew Carnegie et Dale Carnegie. Donc, comme tu le sais, Andrew Carnegie et Dale Carnegie n'ont absolument aucun âme parenté, bien qu'Andrew Carnegie ait créé la salle Carnegie Hall, que Dale Carnegie, l'auteur notamment du livre « Comment se faire des amis », a exposé. May Robbins, son vrai, mon ami n'est pas Robbins. Elle l'a simplement emprunté, changé marketingment, et tout simplement pour pouvoir bénéficier des retombées médiatiques de Tony Robbins, puisque beaucoup de personnes justement se posent la question, au même titre que Andrew Carnegie et Dale Carnegie, qui est-elle et pourquoi finalement a-t-elle ce nom de famille ? Mais elle n'est pas du tout en couple avec Tony Robbins, puisque son vrai nom de famille, c'est Chini Berger. Je pense que c'est certainement allemand ou suisse d'origine, et voilà un petit peu la réponse à la question que tu te posais dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a vraiment impacté et que tu penses qu'elle peut impacter une autre personne, je t'invite à la partager avec le bouton qui va bien. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu as appris de cette vidéo que tu ne savais pas avant de la découvrir, ça m'intéresse de le savoir. Et enfin, je t'invite à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin et découvrir d'autres contenus, comme notamment mes formations en ligne disponibles en un clic depuis le confort de ton domicile. Passez une très bonne suite de journée, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.